hey yo tout le monde vous êtes avec smoke and play épisode 4 de ma série internet mon petit let's play tutor pour bien commencer sur le jeu j'espère que l'épisode 3 vous a plu donc pas de soucis les amis pas de panique on se calme j'ai récupéré le stuff voilà comme vous pouvez le voir il ya notre cadavre juste là espèce d'enfant arrêté mou comme une merde tiens crème dégage bref les amis je suis en train de faire de la merde donc on se retrouve ça y est on est reparti épisode 4 j'ai retrouvé le stuff ça y est je suis je suis content notre xp je vous rappelle qu'on l'a toujours gardé on l'a conservé donc ça je le savais pas et pareil j'ai oublié de vous dire j'ai vu ça quand en fait quand vous mourrez vous avez le choix de respawn soit il ya deux trucs il ya home et respawn respawn vous allez respawn aléatoirement sur la marque en fait n'importe où et si vous faites home vous allez réapparaître chez vous en gros et pour définir un endroit chez vous il faut poser un sac de couchage en fait un peu à la minecraft avec le lit là vous posez vous posez pardon un sac de couchage et c'est ça qui vous qui vous permettra de respawn à l'endroit où vous avez posé le sac donc voilà c'était juste ça que je voulais vous préciser donc par contre je vais aller fouiller l'école en vitesse puisque du coup j'avais peu le temps la dernière fois donc ça on s'en fout comment j'ai c'est pourri c'est pourri c'est bon ça ça 40% on va prendre celui-là les amis on va boire ça voilà et on va se manger une petite barre de céréales histoire d'être op et pour est ce que vous avez suivi suivi les gars là on est reparti mais où direction la base mili base mili mais il est autorisé mais il est autorisé pourquoi je peux... oh la la putain j'ai vu que j'arrive comme un con donc je vais me faire un petit bandage ouais 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 on va me refaire ken comme tout à l'heure comme un con la voiture la voiture la voiture on va aller essayer d'aller jusqu'à... ah y'a l'armurie attendez parce que ça va peut-être respawn à l'armurie il y a du pipo toujours reculer quand vous battez avec les zombies les gars vous tapez tout en reculant ne faites pas les fous de toute façon je pense que vous avez déjà remarqué que ça peut vite partir en couilles et vite être chaud pour recul donc ne faites pas les fous qu'est-ce qu'on a des petits chargeurs rien dans la caisse ouais encore un petit chargeur rien d'autre et bon on se contentera de ça ah y'a la police aussi là-bas tant pis de toute façon on sait qu'on va aller à la base militaire mais... mais ouais par contre c'est pas un bon choix du tout que je suis en train de faire bon en fait les amis c'est pas un bon choix du tout merde j'ai enlevé mon pull je me disais bien que... heureusement je l'ai vu je le remarque pas vous me le diriez même pas quoi non mais en fait ce que j'étais en train de me dire là c'est que ça m'embête un peu d'aller à la base militaire maintenant parce que c'est pas que je me sens pas prêt ou quoi mais c'est juste que notre inventaire il est déjà presque full donc même si on trouve une arme on prend même pas la prendre ça m'embête un peu vous voyez ah mais c'est une mini c'est pas vraiment une base militaire quoi c'est un petit un petit truc quoi par contre il y a des militaires je sais pas si vous les voyez là-bas en beige donc il va falloir faire gaffe parce que eux ils sont déjà plus résistants plus malins plus vicieux tiens mange tiens mange ouh le petit pull militaire ça ça fait plaisir est-ce qu'il est plus grand que le mien ? pas du tout mais il est plus stylé quand même donc je vais le prendre je sais pas si vous avez vu là en fait si vous êtes assez discret vous avez vu le zombie il m'a aggroé d'un coup il s'est arrêté il était genre en mode de blocus genre euh genre je suis blocus non mais genre vous avez capté quoi je sais pas s'il peut monter mais ils peuvent pas monter nia 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 donc voilà les amis petite astuce hein c'est une petite carcasse de voiture comme ça nia 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 n que mon gilet pare-balles. Ah non, c'est pareil. J'aurais pas cru. Je sais pas ce que je garde du coup. Oh, elle a vestimulée. Elle est déjà en meilleur état. Elle est plus stylée donc je vais la prendre. Est-ce que ça, ça ne me donnerait pas de la ferraille ? Ah si ! Vous voyez qu'avec un gilet pare-balles, vous avez trois plaques de ferraille. Donc ça, je les prends tout de suite. Hop, tu vois, tête d'ail. Qu'est-ce que l'on a lâché ? Couteau à beurre, je crois. Si mon anglais n'est pas si mal que ça. Petite caisse de munitions, ça fait plaisir. Enfin, petite. Qui d'ailleurs est pas mal grosse. Oula, zombie, il est où ? Ouh ! Oh, l'enculé ! Ta gueule ! Putain, il m'a fait stresser celui-là. En fait, c'est quoi ? Un hôpital militaire ? Toi là-bas, je t'avais vu. Tu vas pas me la faire à l'envers. On a trouvé le précieux, les gars. On a trouvé le précieux, les gars. Alors ça, ce que vous avez devant les yeux, les gars. Ça, ça, ça déchire. Vous savez ce que c'est ? C'est une scie. C'est tout simple. Mais dans Internet, si vous trouvez une scie, je vous le dis, vous êtes refait. Parce qu'avec la scie, vous allez pouvoir couper vos rondins précédemment récoltés à la hache ou à la tronçonneuse. Vous allez donc clé couper, vous pourrez faire des planches, des sticks. Avec ces planches et ces sticks, vous allez pouvoir faire plein, 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 plein d'autres choses après. Donc c'est vraiment le top. Et regardez ce qu'on vient de trouver. Je crois pas. Un beret militaire, quoi. Aïe, aïe, aïe. Regardez ça. Trop stylé, quoi. Par contre, on a deux lampes, ça sert à rien du tout, là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la hache là. Et ça là. Et je vous montrerai après ce que ça fait quand on tire aux armes à feu. Donc vous pouvez viser, bien sûr, hein, qu'en mettant un clic droit enfoncé. Clique gauche, c'est pour tirer. V, c'est pour changer de mode. Là, vous êtes en mode safe. Vous pouvez pas tirer, en fait. Pour éviter de faire une connerie ou quoi. Ensuite, semi. Semi automatique, quoi. Et auto. Donc là, c'est full auto, quoi. Et puis donc, si, par exemple, vous trouvez des viseurs. Pardon. Si vous trouvez des viseurs, des silencieux, des chargeurs, n'importe quoi, des poignets, tout ce que vous voulez. Vous restez appuyer sur la touche T enfoncé. Et là, voilà. Vous allez avoir accès à tout ce que vous pourrez mettre monté et démonter de votre arme. Et ça, c'est vraiment, les gars, mais c'est un truc de ouf. Parce que vous allez pouvoir crafter, par exemple, vous allez trouver des jumelles avec du scotch. Vous allez la prendre. Vous allez la niquer. Vous allez faire un petit viseur pour poser sur votre arme. Enfin, il y a que des trucs comme ça. Vous pouvez faire des suppresseurs aussi. Enfin, des silencieux. Vous pouvez les fabriquer vous-même. Vous pourrez trouver. Ah ben d'ailleurs, regardez. J'ai même pas capté. On en avait trouvé un tout à l'heure. Donc là, vous voyez, en fait. J'ai même pas vu. Quand vous avez quelque chose d'équipable sur l'arme. Pas besoin de vous demander. Est-ce que ça, ça s'équipe sur mon arme ? Est-ce que... Si ça y est. Comme ça. Si c'est représenté ici. C'est que ça y est. Si, par exemple. Là, j'aurai une lunette dans mon inventaire. Là, elle apparaît pas à droite ni à gauche. C'est que je peux pas l'adapter dessus. Là, le suppresseur, il apparaît. Je fais un clic gauche dessus. Hop. Il s'est mis dessus. Impeccable. Avec ça, on est refait les amis. Je vous le dis direct. Petit silencieux sur le AK. Ça fait place quoi. Allez, les gars. On se cache. On se cache. Un coup de pied. Un coup de pied. Un coup de pied. Tranquillement. Voilà. Bien cousin. Regardez-moi ça. C'est pas stylé quoi. Sérieusement. Moi, je kiffe quoi. Franchement, testez le jeu. Il est gratuit, les gars. Testez-le. J'ai que ça à vous dire. Testez-le. Même en solo comme moi en ce moment. Testez-le en solo. Vous verrez que c'est juste une tuerie le jeu. Ouh. Là, on a du médical. Enfin, des trucs médicals pour se soigner. Ça, c'est cool. Petit bandage. Là, j'ai quoi. Un peu fin. Un peu soif. Ouais. Alors ça, les amis. La petite seringue verte. Ça, c'est le top. C'est une seringue. Une piqûre. Vous la faites. Vous l'injectez quoi. Et vous allez. Ça vous remonte votre barre de maladie en fait. Donc. Ça vous la met full je crois en plus. Donc, c'est vraiment le top quoi. Donc, on va manger un petit bout et boire un petit coup ici. Ouh putain. L'enculé. Toi. Ouh. Heureusement que j'avais le silencieux les amis. Parce que. Sinon, j'en aurais attiré plein d'autres à mon avis. Donc, faites attention hein. Vous voyez que. Les zombies, ils sont pas que dehors hein. Ils peuvent se cacher à l'intérieur des bâtiments. C'est des vicelards hein. Faut pas croire hein. Ces enfoirés. Donc, on va se faire de la place. On va bouffer un peu là. Le couteau, j'en ai pas besoin hein. Tac. On le balance. J'avais soif aussi. On va boire un petit coup. Moi aussi les amis. Donc, désolé mais j'en profite. Le bandage. On prend. Une seguinze. Une seguinze. Oui. Putain de 6 seguinze. Une seringue. Pardon. Par contre là. Putain on est full. Ça commence à être chaud. On va acheter ça. Tant pis. En plus il commence à faire nuit. Ça c'est quoi ? Une vitamine. vitamine on s'en fout on a plus de place de toute façon donc voilà la tour ouais je l'ai fouillé j'ai pas fouillé l'autre par contre on va aller regarder ce qu'il y a dedans comment il y accède celle-là faire tout le tour attendez ça m'agreux là il est où ce bâtard j'ai entendu un zombie grenier qui m'agreux mais je peux y aller par là je sais pas où il est le zombie les gens mais je sais pas si vous l'avez vu ou quoi mais moi je l'ai pas vu oui je l'entends encore 69% la veste la mienne 41 ou ben pas le choix on les change mais si j'ai de la place regarde qu'est ce qu'ils nous ont mis là un casque militaire 4 ça je sais pas ce que c'est c'est un trépied un trépied je crois et là un petit m16 les amis petit m16 pour ratatatata pour rafaler rafaler dans tes pieds donc lui avec son casque les daïs on va voir si elle tire loin droit ou pas à mon avis les balles elles atteignent elles atteignent pas jusque là bas là par contre les amis comment je vais faire là je pose quoi pour prendre le gun quoi oh la la putain on a trop de bordel là parce que il me faut donc combien de cases 1,2,3,4,5,6,7,8 cases il me faut il me faut 8 cases les amis donc tant pis on va pas jeter ça là parce que sinon on va plus s'y retrouver on va mettre ça là tant pis on va utiliser des petits oeufs là ouh qu'est ce qu'il fait là lui putain vous l'aviez vu monter les amis oh il a fumken quoi mais sérieux mais vous voyez mais il est dangereux lui franchement mais même moi je me fais encore surprendre par des zombies quoi pourtant j'ai joué un sacré paquet de fois mais donc on a fait combien là 4 places autant dire pas grand chose putain oh non les amis oh non on est mort on est mort si je si je suis pas tout de suite on est mort putain les amis on est coincé en plus ici comment je fais pour sortir la fenêtre la fenêtre c'est moi que je peux oui non les amis je vais vous présenter ça dans un autre épisode en plus c'était la pleine lune enfin la pleine lune la nuit rouge la nuit rouge la lune rouge pardon oh non oh non putain la lune les amis putain non en plus je suis obligé de retourner là il y a tout notre stuff putain non pourquoi je venais pas croire que vous me portez la poisse les amis sérieux épisode 3 je me fais ken épisode 4 je me fais ken putain non quoi comment bien débuter sur internet en fait c'est plutôt comment mourir facilement sur internet que j'aurais du faire non mais en fait en plus je voulais faire une petite vidéo spéciale pour vous présenter ça en fait c'est pas à chaque fois qu'il fait nuit mais à certaines nuits comme vous voyez c'est la nuit rouge enfin ils appellent ça la nuit rouge et je sais pas si vous voyez en bas à gauche il y a un petit carré avec deux points rouges dedans ça représente les yeux des zombies je sais pas si vous avez vu avant que je meurs quand je prenais la fuite là les zombies ils avaient les yeux rouges et quand ils ont les yeux rouges ils vont beaucoup plus vite ils sont beaucoup plus forts ils vous entendent beaucoup mieux et puis ouais dès que vous en tuez un il y en a deux qui respawn en gros et ça c'est ça arrive c'est aléatoire que ça arrive vous pouvez pas le savoir à l'avance donc c'est pour ça que je me suis fait surprendre j'aurais pu j'ai failli réussir à m'enfuir mais en fait je sais pas si vous avez remarqué mais ce qui m'a ce qui m'a fait chier c'est que j'ai voulu sauter un moment par dessus un trottoir et j'avais plus de stamina je vous l'avais expliqué en plus dans l'épisode 1 qu'il fallait faire attention à ça j'avais plus de stamina du tout du coup j'ai pas pu sauter la mini marche de merde là et les zombies il m'a mis un coup il m'a tué putain non pourquoi non fuck quoi putain puis du coup j'ai plus c'était ah mais puis c'était pas là qu'on était mais qu'est-ce que je fais putain ça m'a trop perturbé là ça y est quoi putain non ah les amis c'est la catastrophe quoi si je retrouve pas mon stuff là putain pfff donc on était là on était à la petite base là ok donc c'est la route là faut que j'aille tout droit je vais y aller depuis là parce que sinon je vais respawn encore plus loin et puis ça va jamais je vais finir par pas aller chercher le stuff ah ça me fait chier les amis je vous jure je suis désolé quoi déjà dans l'épisode 3 je vous ai fait le coup je vous ai dit on se retrouve dans l'épisode suivant je vais aller chercher le stuff et là je pense que je vais devoir faire pareil parce que ça à mon avis ça fait pas loin de 40 minutes là enfin au moins 30 minutes je pense mais je suis déçu oh non regardez ils m'ont vu de loin oh la catastrophe oh non c'est un méga zombie oh il y a un méga zombie en plus oh parce que oui en fait il y a des méga zombies les gens ils sont immenses ils font deux fois la taille d'un normal ils sont quatorze mille fois plus puissants ils vont quatorze mille fois plus vite putain c'est des ult les machins quoi ils sont où là je les vois plus putain j'en sais rien mais je trace trace ta route ne te retourne pas ne fume pas pour ton avenir je suis tellement un noob sur ce coup putain les amis qu'est ce que vous avez fait c'est pas de vie il faudrait que je trouve un véhicule ah non mais en plus je peux pas ici ils ont les yeux rouges ils vont me tuer quoi putain ah les amis les amis là en fait je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire je vais aller récupérer mon stuff et dès que j'ai mon stuff j'arrête les conneries faut que je trouve un point un petit endroit tranquille pour établir la base et puis au moins poser au moins pour remplir deux caisses de stockage je mets tout mon stuff dedans et comme ça on repart tranquille ah puis évidemment il y a un barrage de voiture oh il m'a vu lui c'est pas vrai vous avez vu comme il m'a vu de loin celui-là alors que vous avez bien vu dans les épisodes précédents vous pouvez passer à côté d'eux des fois ils vous voient pas quoi enfin à côté d'eux j'exagère mais quand vous mettez accroupi ou quoi même aux marchands normalement ils m'auraient pas vu là vu qu'ils ont les yeux rouges ils m'ont vu direct ou ils m'ont entendu j'en sais rien en tout cas il y a un de ces barrages de voiture là je sais pas si vous avez vu tout le long mais parce que cette map je la connais pas et d'ailleurs la map si vous voulez savoir pour la télécharger c'est Virginia ouais c'est ça Virginia et puis pareil une petite info à vous donner aussi euh je pense je vais sûrement faire aussi euh une petite série en fait où c'est que je vais présenter des maps ou des modes sur internet donc c'est à voir hein c'est juste une idée que j'ai dans la tête pour l'instant y'a rien de fait euh bah ouais de toute façon je vous redirais tout ça sur les réseaux sociaux les amis sur les réseaux sociaux putain j'ai du mal là je suis perturbé là parce que là je crois que je suis à la ville ouais je suis à la ville y'a des putains de zombies de mes couilles donc ah voilà c'est là pfff évidemment il fait encore nuit hein sinon ça serait trop facile puis là mais je pourrais oh regardez c'est même pas la peine quoi c'est même pas la peine quoi ouais bon bah les amis euh je vais pas vous faire euh poireauter comme ça pour rien en plus j'aime pas ça donc ça me fait trop chier quoi je suis vraiment dégoûté là je vais euh tout faire pour récupérer le stuff pour l'épisode 5 les amis et puis euh voilà quoi mais bon putain ça me fait tellement chier je vous jure quoi c'est vrai franchement ça m'embête de vous proposer ça quoi mais bon après c'est le jeu hein on est sur internet c'est un jeu de survie on peut mourir hein c'est comme ça quoi donc les amis je vais partir en mission au récupérage de stuff n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vraiment euh ça vous ouais si vraiment ça vous dérange ce genre de de fin d'épisode ou si pour vous bah c'est le jeu c'est comme ça quoi dites moi ouais je veux vraiment savoir en fait ce que vous c'est vrai votre avis quoi donnez moi tout simplement votre avis quoi voilà je vais pas faire plus simple plus compliqué lâchez un petit like si ça vous a quand même plu la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner ça me fera plaisir comme d'habitude voilà je suis un peu dégoûté donc j'ai un peu de mal là je suis désolé les amis voilà allez à l'épisode 5 ciao 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 ciao